Le patron, il a des yeux perçants. Quand il te regarde, quand il te parle, il te fait peur. Allez, quand vous voulez, tapez. Super, vous voyez là la différence ? Au début, il n'y a personne qui voulait écouter les chefs, les instructeurs, le patron. Et au final, on s'est rendu compte qu'il nous apportait des choses. Vous allez voir comme ça va venir. Vous allez voir comme vous allez vous sentir bien. Inculquer, c'est difficile. J'ai essayé de leur développer. Ils les ont au fond d'eux-mêmes. Chacun, quand on est éduqué par sa famille, par ses parents, on les a, ces valeurs. Mais peut-être que des fois, on oublie, on oublie ou on ne sait pas les développer correctement. Moi, c'était surtout le fait de les aider, de leur donner des valeurs pour les aider à avancer dans leur future vie. C'est surtout ça. Comme à l'époque du service militaire, c'était une étape. Et après cette étape, on passait de la scolarité, on passait, on arrivait dans la vie professionnelle. On était un petit peu indépendant. On pouvait commencer sa vie. Doucement. Allez, allez, allez. Vous voyez ? C'est beau ça, bravo. Belle victoire sur vous-même. C'est bien, hein ? Eh oui, c'est exactement ça. Patron ! C'est pour vous que je l'ai fait. C'est bien. Non, j'ai préféré ne pas garder de contact dans un premier temps. Puis pour l'instant, ce n'est pas un besoin nécessaire. Peut-être que dans quelques années, on se retrouvera ou on se croisera quelque part. Ils me diront, vous savez, ça, ça m'a servi et puis j'ai réussi à faire ça. Et là, je serai encore plus satisfait qu'à la fin de l'émission encore. Non, mais moi, je fonctionne au feeling. Je fais quelque chose qui me plaît, je le fais. Je n'ai pas de plan structuré sur des envies de devenir. Je sais où je suis. Je sais où est ma place. Et puis voilà, quoi. Je n'ai pas de plan sur la comète. Je sais où est ma place.